Allez, on reste sur la bonne énergie des vacances sur Métamorphose avec notre sponsor NutriVie, marque qui propose des compléments alimentaires inspirés de la force de la nature. On aime leur vision holistique de la santé naturelle, un bien-être global qui est en symbiose avec la planète et aussi avec des ingrédients bio et naturels et des labels de qualité. Et pour cet automne, on fait le plein de tonus et de vitalité avec leur vitamine C liposomale, une technologie innovante NutriVie qui permet une biodisponibilité optimale. En plus, la forme liposomale facilite l'assimilation des actifs dans le corps. Alors, rendez-vous sur le site NutriVie.com pour retrouver les compléments alimentaires et cosmétiques 100% issus de la nature de NutriVie. Disponible aussi en magasin bio et spécialisé. Et jusqu'au 27 novembre, profitez de 20% de réduction en indiquant le code promo NutriVie. N-U-T-R-I-V-I-E sur NutriVie.com Merci à eux ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà le genre de happy ends auxquels nous avons toutes et tous eu droit une grande partie de notre vie. Seulement, voilà, les contes de fées n'ont pas toujours raison, loin de là. Et dans la vraie vie, le happy end ne va pas de soi et ne correspond pas toujours au schéma bien rangé mari, enfant, maison, voiture, chien et j'en passe. Dans la vraie vie, il y a bien souvent des familles monoparentales. Et encore plus souvent des mamans solos. Des femmes qui jonglent avec les étiquettes, avec les hauts et les bas de la vie de maman célibataire, tout en restant, souvent, cachées dans l'ombre. Mon invitée du jour, elle-même mère célibataire depuis 7 ans, compte bien remettre la lumière sur ces femmes, leurs forces, les obstacles qu'elles doivent franchir et les questionnements qui les traversent. Elle le fait d'ailleurs grâce à son compte Instagram HelloSolo et son podcast Le Tourbillon ou encore récemment avec son livre Maman Solo. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, Shane Love. Bonjour Agathe, merci de me recevoir. Merci à toi de venir dans Graines de Métamorphose pour parler de ce sujet quand même important. Je vais commencer directement dans le vif du sujet. On a quand même une stigmatisation des mères célibataires qui n'est pas une nouveauté. Tu en parles très bien au tout début de ton livre avec un chapitre un peu historique qui d'ailleurs est très intéressant sur la question. Si aujourd'hui on a fait des progrès quant à l'image de la mère célibataire, pendant longtemps elles ont été mises au banc de la société, pourquoi ? Très bonne question. Pourquoi ? On commence dans le dur. Oui, on commence direct. J'aurais tendance à répondre pourquoi ? Parce que patriarcat, évidemment, elles ont été mises au banc de la société parce qu'elles ne répondaient pas au schéma traditionnel de la famille, du couple marié, même de la femme, je pense, encore vierge avant le mariage, et ensuite qui fonde sa famille pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, ce sont des femmes qui se sont retrouvées enceintes pour différentes raisons, qu'elles l'aient voulues, je ne pense pas forcément, parce qu'à cette époque, on savait un petit peu ce qui allait nous tomber sur le coin du nez. mais voilà, ça peut être des femmes qui ont été séduites et finalement qui ont été larguées juste après. Et les hommes n'encouraient absolument rien s'ils n'assumaient pas cette paternité. et les femmes se débrouillaient un petit peu comme elles pouvaient. Donc, il y en avait qui avortaient, t'imagines bien, dans des conditions extrêmes. Oui. Et d'autres qui étaient chassées de leur famille, de leur village, d'autres encore qui partaient parce qu'elles savaient très bien que leur vie allait être compliquée, qu'ils devaient abandonner leurs enfants. Donc, ta question, c'était... C'est pour ça qu'elles étaient mises au vent et voilà, sachant ce qu'elles allaient encourir comme conditions de vie ou quoi. Après, il y a forcément des décisions qui sont prises. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans l'image de la femme célibataire et dans la vie d'une mère célibataire ? Alors, au siècle précédent, on les appelait les filles-mères. Donc, c'était vraiment un peu les rebuts de la société, celle qu'on mettait à part. Et aujourd'hui, c'est un petit peu les mamans solos aux super-pouvoirs, les super-héroïnes. Donc, on passe vraiment d'un statut dénigré à un statut incroyable. Mais en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Et ça pose encore problème aujourd'hui parce que ce que j'aime dire, c'est que les mamans solos ne sont pas des super-héroïnes. Elles n'ont pas plus de pouvoir que les autres. Elles s'adaptent à leurs conditions et à leur vie de famille. Mais ce sont plutôt des guerrières, je dirais, parce que justement, elles n'ont pas de pouvoir, mais elles avancent. Elles y vont. Et pour faire le parallèle un petit peu avec le passé, effectivement, les choses évoluent dans le bon sens, très lentement, mais on y vient. En revanche, les hommes ont toujours un petit peu cette liberté de choisir d'être présent ou non. C'est ce qui fragilise justement la vie de ces femmes qui se retrouvent mères célibataires. Quand il y a eu mariage ou même pas d'ailleurs, ou quand on parle d'un homme et d'une femme et qu'il y a eu un couple, on va dire, à un moment T. Et aujourd'hui, ce qui change aussi, c'est qu'il y a toutes ces femmes qui désirent avoir un enfant toute seule, donc par la PMA. Donc là aussi, les choses évoluent, puisque ça vient d'ouvrir en France la possibilité de faire un enfant seul. Donc voilà, les choses évoluent. C'est vrai que ça, c'est le côté un petit peu rigolo, je mets des gros guillemets, mais entre le passé et maintenant, c'est qu'avant, la place de l'homme avait toute son importance, etc. Et aujourd'hui, on peut décider de faire un bébé toute seule. Et d'ailleurs, sur ces choses qui changent et ne changent pas, quelque chose qui ne change pas, tu l'as mentionné, c'est le fait que les hommes ont encore cette grande liberté de vie et de choix de vie, là où c'est un peu plus compliqué pour les femmes. Ça s'appelle l'impunité du séducteur, tu le mentionnes dans le livre, et donc, on peut encore en parler aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi, du coup, on peut encore en parler aujourd'hui de cette impunité ? Je pense qu'on peut encore en parler aujourd'hui. Il y a des choses qui sont mises en place, mais qui passent par la loi, évidemment. On peut recourir à un test de paternité, on peut demander la pension alimentaire, mais là où ils n'ont encore aucune vraie obligation, c'est qu'on parle de droits de visite, par exemple, pour la garde partagée. Donc, il n'y a pas d'obligation en soi, et si on veut venir à des obligations, il faut faire appel à un avocat, donc ça a quand même des frais que toutes les mamans solos n'ont pas forcément. C'est passé par la justice, ça peut être long. Donc, il y a encore vraiment beaucoup de choses à mettre en place, et il y a encore, effectivement, un peu cette impunité du séducteur. Donc, c'est la femme qui va choisir de garder ou non l'enfant. Donc, si elle ne le garde pas, je parle, par exemple, si on n'est pas en couple ou la grossesse n'était pas prévue, c'est la femme qui fait ce choix. Là encore, je mets des énormes guillemets, parce que, bon, c'est quelque chose qui arrive, et le choix, je ne sais pas si c'est vraiment un choix. Mais, en tout cas, il y a une décision à prendre, et donc, c'est elle qui va décider si elle garde l'enfant ou non. Donc, si elle ne le garde pas, il y a tout problème de l'avortement, toute la culpabilité qu'on va lui mettre dessus. Si elle le garde, ah bah oui, mais le papa, lui, il n'en veut pas. Donc, là aussi, grosse culpabilité. Donc, voilà, il y a encore énormément de choses à faire pour qu'on se dise qu'un bébé, ça se fait à deux, en fait. Oui, et puis, il y a aussi cette chose que moi, j'ai trouvée complètement incroyable, c'est le fait qu'il n'y a aucune obligation de reconnaissance de paternité aujourd'hui en France. Voilà. Donc, ça, il faut aussi le demander. Donc, pareil, c'est la même chose. Ça peut être demandé, mais c'est ce que je disais, en fait. C'est passer par la justice, des avocates, tests de paternité, tests ADN, etc. Donc, c'est toujours... Et c'est des processus qui peuvent être longs, compliqués, là où, effectivement, je te le dis, un enfant, ça se fait à deux, et c'est pas simplement l'enfant de la mère. Oui. Et donc, comment, aujourd'hui, on devient mère célibataire ? Est-ce qu'il y a des mères célibataires de tous âges, ou est-ce qu'il y a une certaine catégorie d'âge plus représentée que d'autres dans cette catégorie des mamans solos ? Alors, il y a plusieurs profils de mamans solos que je décris, d'ailleurs, dans le livre. Il y a celle qui vit, justement, sa maternité solo dès le début, donc dès la grossesse. Donc, ça peut être une histoire sans lendemain, par exemple. Elle tombe enceinte, elle découvre sa grossesse. Il y a la divorcée, la séparée, donc qui a vécu en foyer familial avec son mari, son conjoint, sa conjointe, et leurs enfants, et qui, finalement, se séparent. Il y a la veuve, qui a perdu son mari et qui se retrouve seule. Et il y a celle qui décide de faire un bébé toute seule. Donc, comment on devient mère célibataire ? Il y a ces quatre figures, choisies, pas choisies, subies, la vie. Ça peut arriver à tout le monde, à tout âge, toute classe sociale. C'est aujourd'hui une famille sur quatre, donc c'est quand même énorme. Pas aujourd'hui, tu donnes une stat dans ton livre qui date de 2010, où justement, tu pointes du doigt le fait qu'il y a quand même 7,2% des femmes qui vivent leur grossesse seule, ce qui est quand même une stat assez importante à prendre en compte. Gérer les émotions d'une grossesse déjà en couple, ça peut être compliqué. Seule, on imagine que ça doit être encore une autre étape. Comment gérer ces émotions de grossesse quand on est déjà seule à ce moment-là ? Oui, c'est très compliqué parce qu'en fait, quand on est enceinte et qu'on est solo, alors ça dépend encore une fois si c'est choisi ou non, forcément, parce que la donne n'est pas du tout la même, mais dans le cas d'une rupture, par exemple, là, on a un panel d'émotions qui est explosif parce qu'il y a cette joie, cette appréhension de devenir mère, tout ce mélange, évidemment, comme pour toute femme qui va devenir maman. Et à côté de ça, il y a toutes les émotions de la rupture, du fait de se retrouver seule, ce n'était pas forcément désiré, ce n'est pas forcément la grossesse dont on avait rêvé. On imagine avoir le papa ou la conjointe qui pose sa main sur le ventre et voilà, un petit peu ce qu'on voit dans les films, finalement, depuis toujours. Vraiment, quelqu'un de présent est tellement heureux de fonder cette famille. Donc, comment on les gère ? C'est assez compliqué de répondre à cette question. Moi, je donne des petits tips dans le livre pour essayer de se recentrer un petit peu, pour essayer de se faire du bien, effectivement, mais il ne faut pas non plus ignorer ces émotions qui font partie de cette grossesse, finalement. Donc, moi, par exemple, je sais que je parlais beaucoup à mon ventre, donc ça peut paraître un petit peu bizarre, mais voilà, je suis rentrée direct en communication avec mon bébé pendant cette grossesse. Je racontais l'histoire, mais je sais que quand j'interview des mamans solos, il y en a qui me disent je ne voulais surtout pas que mon enfant sente qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'il y a toute cette pression aussi sur la mère de transmettre les émotions in utero. Donc, voilà, c'est compliqué, mais je dirais sortir, voir du monde, c'est un petit peu basique, mais voilà, ne pas se renfermer sur soi, on est enceinte, mais on n'est pas que enceinte, on reste une femme, on reste soi et vraiment pas oublier cette partie de nous-mêmes qui est juste la plus importante, finalement. C'est sûr. Et en tant que personne de l'entourage, est-ce que tu as un peu des conseils, des bonnes pratiques qu'il faudrait mettre en place pour soutenir, justement, la maman solo dont on est le frère, la sœur, le cousin, la mère ou juste l'ami ? Oui, parce que c'est vrai qu'on dit très souvent qu'il ne faut pas, qu'il faut oser demander de l'aide, donc ça, on le dit très souvent au maman solo, oser demander de l'aide. Bon, humainement, demander de l'aide, déjà, c'est compliqué, il faut franchir le gamme. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est hyper important et il faut oser, mais c'est vrai qu'il faut aussi que l'entourage s'investisse dans cette maternité solo, enfin, en tout cas, propose aussi son aide ou l'apporte, même sans proposer, juste apporte de l'aide, donc ça va être plutôt sur tout ce qui va être présence, déjà, être là. Alors, pas être tout le temps là, c'est pas du tout le but, mais être là, par exemple, je pense au postpartum, notamment, on est toute seule avec notre bébé, on débarque, comme beaucoup de femmes, on est très chamboulés par cette période et juste dire, je sais pas, je vais garder ton baby pendant une heure, va faire un petit tour, fais ce que tu veux, va prendre un bain, va prendre une douche, va t'allonger, juste va dormir une heure. On répète souvent, il faut tout un village pour élever un enfant, bon, il faut vraiment et d'autant plus, voilà, et il faut vraiment être là et que ce soit la famille, les amis, même au niveau professionnel, si jamais les gens sont au courant, voilà, laisser un petit peu de répit et accompagner et être là. Et être à l'écoute. Et tu mentionnais la période postpartum, est-ce qu'elle est plus compliquée quand on est mère célibataire ? Est-ce qu'il y a plus de risques d'après avoir la fameuse dépression postpartum ? Je pense pas. j'ai pas du tout les chiffres ou l'expertise pour vraiment répondre concrètement, mais en fait, ce que moi, je dirais, c'est que l'avantage, et je mets encore, désolée pour tous ces guillemets, mais c'est important, quand t'es mère célibataire, c'est que tu n'as pas le temps de réfléchir, en fait. T'es dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, et dès le début, et 24 heures sur 24, t'as pas le temps de te poser et de te demander si... Alors, ça peut péter, bien sûr, après ou au moment où tu te poses, ou même pendant, évidemment. J'ai pas du tout les données, je sais pas si on est plus fragile en postpartum, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, de toute façon, il faut y aller. Si t'es maman par choix, c'est le côté, j'ai rien le droit de rater, puisque de toute façon, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, il y a cette pression qui est assez énorme. Donc, je saurais pas te répondre en termes de chiffres et scientifiquement parlant ce qu'on en dit. Mais voilà, ça peut être très dur, effectivement, d'autant plus quand on est seul, de se retrouver en dépression du postpartum. Et là, il faut vraiment appeler les professionnels, mais immédiatement, si on a le moindre doute, on y va direct, quoi, que ce soit la PMI, une thérapeute, une psy, en parler peut-être à la crèche ou vraiment essayer d'en parler un maximum pour être soutenu, parce que ça peut être très compliqué. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est la PMI ? Alors, la PMI, c'est le lieu où on retrouve en fait tous les professionnels de la petite enfance et tout ce qui va concerner la maternité. Donc, il y a des sages-femmes, il y a des auxiliaires de périculture, c'est là où on peut faire peser le bébé au début, le faire vacciner. C'est vraiment un lieu où il y en a beaucoup, enfin, peut-être pas en dehors de Paris d'ailleurs, mais c'est un petit désert médical, je pense, dans les autres régions, mais voilà, c'est vraiment le lieu où on peut retrouver tous ces professionnels et échanger et être écouté. Et ça permet aussi, là, pour un petit peu boucler cet aspect-là sur le fait d'oser demander de l'aide aussi pour l'entourage d'être présent, c'est aussi quelque part un peu démystifier cette image que tu disais au début de la super-héroïne qui, d'un côté, peut donner beaucoup de confiance en soi, mais peut aussi être une source de pression supplémentaire. Donc ça permet effectivement de démystifier ça et de se dire c'est pas parce qu'aujourd'hui le statut de maman solo est mieux vu qu'il faut aussi endosser cette pression de se dire que tu dois tout faire parfaitement. Ah oui, surtout pas, surtout pas, il faut pas entrer là-dedans parce que justement on va du coup pas du tout demander d'aide, on va rester soit dans sa déprime, soit dans ses galères, soit dans la problématique qu'on rencontre, alors que dehors, il y a des choses qui sont quand même mises en place pour que ça aille un petit peu mieux pour nous aider. Et après la naissance et le congé maternité, il y a le retour au travail qui peut être compliqué et une autre, toute autre partie de l'aventure. À quoi faut-il être particulièrement vigilante dans le moment du retour au travail ? Alors là, c'est toute une question d'organisation, de bâton dans les roues, c'est très compliqué parce que ce que j'explique, c'est qu'en fait, on devient mère célibataire mais la société ne change pas, le rythme reste toujours le même. On doit aller bosser de telle heure à telle heure, on doit déposer les enfants de telle heure à telle heure, les récupérer de telle heure à telle heure. On a cette petite pression aussi, je prends l'exemple par exemple, je prends l'exemple de quand les enfants entrent en maternelle, il y a tout le périscolaire qui est là, qui existe, mais on dit bien aux parents, oui mais ils vont être quand même très fatigués, donc si vous pouvez les prendre à 16h, à 15h, prenez-les. Non, en fait, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais en fait, il y a un moment, s'il y a du périscolaire aussi, c'est pas pour faire culpabiliser les parents, c'est aussi pour être une ressource justement pour qu'on puisse organiser la journée. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte quand on retourne au travail, c'est de se dire qu'il y a aussi des structures qui sont là, il faut tester. Moi, ce que j'avais fait par exemple avec mon fils, c'est je vois, je le mets, si jamais vraiment il est fatigué, si jamais ça se passe mal, là j'envisagerais une autre solution, mais je vais déjà commencer par ça puisque ça existe, donc allons-y. Tout s'est toujours bien passé, la seule fois où je suis allée le chercher plus tôt, il a pleuré parce qu'il voulait rester. Donc voilà, il faut tenter les choses qui existent et ensuite, il y a ce questionnement à savoir est-ce qu'on en parle ou pas au bureau, à son supérieur, à sa supérieure. Voilà, c'est un petit peu au feeling, il n'y a pas vraiment de réponse claire et nette, mais l'avocate qui intervient dans le livre dit qu'en revanche, on peut on peut faire en sorte que les réunions soient mises plus tôt dans la journée, pas après 17h. Donc ça, c'est légalement possible, pas avant 9h30 ou 10h et pas après 17h. Donc voilà, essayer de faire son planning vraiment dans la journée et puis ensuite, c'est chacun. Essayer de s'en sortir. C'est se débrouiller, ouais. Après, ça dépend encore si financièrement on a les moyens d'avoir une garde derrière ou pas, donc c'est courir partout de toute façon. C'est important au final de se renseigner sur ses droits en tant que maman et encore plus en tant que maman solo parce que c'est, on le sait, il y a quand même beaucoup de discrimination après, alors quand l'entreprise apprend la future maternité, mais aussi à postériori. Donc, est-ce que ça peut être un bon conseil que de dire regarder quand même ce à quoi vous avez droit ? Ouais. De toute façon, oui, je pense que dans tous les domaines, il vaut mieux se renseigner sur ses droits, que ce soit au travail, au niveau de la famille aussi, en droit de la famille, vraiment connaître toutes les règles pour ensuite pouvoir les adapter en fonction de son histoire et de son cas à soi. Mieux vaut, oui, effectivement, bien se renseigner si jamais il y a des tensions dans les entreprises. Après, il y a évidemment dans certaines entreprises dans lesquelles ça se passe très bien et que tout le monde peut s'adapter. Il y a le télétravail maintenant en plus. Depuis le Covid, voilà, on ne sait pas trop encore si ça va rester, mais ça permet une flexibilité. On peut peut-être demander au moins une journée de télétravail en semaine pour relâcher un petit peu cette pression, cette course quotidienne. Et toujours un peu au niveau de cette trajectoire professionnelle, la maternité et encore plus après quand on est maman solo, ça peut être un tournant au niveau professionnel. Est-ce que toi, par exemple, pour toi, ça l'a été ? Non, pas vraiment. Enfin, moi, j'ai toujours été, ça faisait déjà longtemps que j'étais freelance, donc j'étais déjà dans cette liberté. Liberté, ça dépend parce qu'il faut travailler beaucoup aussi de chez soi, mais d'adaptabilité des horaires. Donc moi, ça a été tout de suite ça. Et puis, je suis plutôt entrepreneur avec mes podcasts, etc. Donc voilà, moi, j'ai toujours un petit peu créé mon chemin professionnel. Donc, ça n'a pas été non plus un gros revirement. Au contraire, ça m'a plutôt dit continue, continue dans cette voie-là et voilà. Et pour la suite de la vie en tant que maman solo, il y a tous les questionnements qui se posent, notamment au niveau de la garde et aussi sur comment gérer une fois que l'enfant est parti. Pourquoi ça peut être justement difficile à gérer ces moments où on laisse son enfant retourner chez son père pendant un week-end, pendant une semaine de vacances ? Pourquoi c'est compliqué et comment on le gère du coup ? Alors oui, c'est difficile, notamment au début. Ça prend du temps pour s'adapter parce qu'on a soit une maison pleine de bruit, pleine de bazar et pleine d'activités et voilà, où on ne respire pas une seule seconde et c'est très intense. Il y a beaucoup d'amour évidemment, beaucoup de câlins, beaucoup de cris, beaucoup de... Voilà, ça n'arrête pas. Et d'un seul coup, en fait, on se retrouve, c'est le calme. Les chambres sont calmes, il n'y a plus un bruit et il n'y a plus d'amour. Enfin, on est seul, on est seul chez soi. Donc, ça peut faire très bizarre, en fait, notamment au départ, quand on n'est pas du tout habitué. Est-ce qu'on s'y habitue vraiment ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on fait avec plus le temps passe. donc voilà, c'est combler le vide par quelque chose. Donc, c'est aussi un moyen ou un moment, pardon, c'est aussi un moment où on va se retrouver en tant que femme. Donc là, on est femme, donc on peut profiter, on peut se reposer, on peut aller voir du monde, on peut retrouver en fait sa vie d'avant, d'avant de devenir mère, donc sa vie de célibataire. Et ça aussi, c'est un petit peu un petit peu compliqué parce qu'on est à la fois soit que mère, on est en femme, évidemment, et en travaillant, etc. Mais ça prend quand même une grosse place. On a aux yeux des autres la place de la mère maintenant, c'est plus la mère avant d'être la femme en général, malheureusement. Oui, mais même au quotidien quand tu as tes enfants, tes mères, ça prend une énorme partie de ta journée et de tes nuits. Et d'un seul coup, en fait, tu te retrouves femme célibataire. Donc, il faut jongler avec ces deux personnes qui sont toi. Ça peut être un peu schizophrène ou je ne sais pas, mais ça fait très bizarre en fait. Donc, voilà, il y a ces moments où il y a un trop-plein et on aimerait trouver des petits espaces rien qu'à soi et il y a un moment où il y a un espace complètement vide et on aimerait retrouver ces petits amours. Donc, c'est assez compliqué. Il faut, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, sortir, c'est un petit peu toujours la même chose, mais prendre du temps pour soi, faire des choses qu'on aime, lire un livre, voir des amis, appeler quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps, essayer de jongler avec ça et de toute façon, il n'y a pas le choix, donc on s'adapte. et au niveau de l'aspect vie de femme célibataire, il y a aussi, selon les cas, ce moment où on peut se retrouver à, voilà, de nouveau partir pour être en couple, ça peut être un moment un peu compliqué, j'imagine ? Oui, alors là, c'est les retours que j'ai effectivement des mamans solos parce que généralement, on crée, donc, toutes les mamans solos, je n'ai pas trop de mal à dire ça, diront qu'elles ont une relation fusionnelle avec leurs enfants, donc il y a un vrai cocon, une vraie bulle qui se crée et un équilibre, en fait, qu'on trouve au fil du temps et d'un seul coup, en fait, il va falloir faire entrer quelqu'un dans cette bulle, donc c'est quand même hyper particulier parce que déjà, il y a des peurs, la peur que l'équilibre soit complètement détruit, la peur que ça se passe mal avec l'enfant ou les enfants qui sont, voilà, la prunelle de nos yeux qui sont dans cet équilibre aussi, on ne veut pas les déséquilibrer eux, donc c'est tout, tout, tout un schéma à revoir finalement et retourner dans le compte de fées duquel on était sortis finalement. Donc, généralement, les femmes, elles vont progressivement à tâtons, il y en a qui disent clairement moi je ne revivrai pas sous le même toit si les finances suivent évidemment parce que là aussi ça peut être compliqué de payer de loyer, etc. Mais, voilà, c'est effectivement une question un peu complexe du retour à l'amour, comment on fait quoi. Et d'ailleurs, juste, je rebondis sur le fait que tu mentionnes les finances, c'est aussi une stat que tu donnes dans ton livre, c'est la baisse du niveau de vie des femmes par rapport aux hommes au cours d'une séparation, comment ça s'explique et comment on y remédie derrière ? Alors, comment ça s'explique ? Ça s'explique assez simplement finalement déjà parce que les salaires des hommes sont plus élevés, beaucoup de femmes vont arrêter de travailler à l'arrivée des enfants pour s'en occuper ou mettre leur carrière un petit peu en retrait parce que justement il faut assurer d'aller chercher les enfants à l'école les mercredis après-midi, etc. Elles vont s'investir beaucoup plus dans la parentalité, ça c'est connu et reconnu, on y travaille aussi pour que ça change et alors après l'idéal évidemment ce serait de construire son indépendance vraiment au sein du couple pour que justement s'il y a séparation on ne soit pas lésés et voilà ça c'est ça va être des... Oui après ça part dans une anticipation presque du pire ce qui peut être bien dans certains cas mais c'est vrai qu'au moment de la vie en couple c'est pas à ce moment-là qu'on a envie de penser à éventuellement la suite et comment ça pourrait mal se passer. Oui mais pourtant on fait des contrats de mariage c'est complètement logique finalement mais c'est vrai que c'est tellement peu ancré et que ça se fait assez naturellement c'est la femme la mère qui va je ne dis pas naturellement dans le sens où elle adore ça et que c'est l'objet de sa vie mais la société de la construction de la société fait que voilà ça va être plus facilement la mère qui va mettre en retrait sa carrière et donc forcément plus prendre en charge il y a d'ailleurs un témoignage dans ton livre d'une femme qui expliquait que finalement elle a très facilement choisi de quitter le domicile conjugal au moment de la séparation et en disant qu'elle avait laissé tous les meubles aussi pour faciliter la rupture et parce que c'est vrai qu'à ce moment-là tu n'as peut-être pas envie non plus de discuter de tout ça mais ce qui fait qu'après c'est plus facilement la femme qui va peut-être faire ce sacrifice mais qui derrière va se retrouver à devoir trouver la part remeublée oui après alors ça je ne sais pas non plus tu vois je n'ai pas les chiffres là-dessus mais en tout cas outre le moment de la séparation et l'aspect matériel c'est tout l'avant en fait qui est à revoir c'est vraiment comment les pères s'investissent dans la parentalité c'est comment faire en sorte que les femmes soient égalitaires dans le domaine professionnel c'est vraiment tout l'avant qui est à revoir la maternité solo je pense que c'est un peu le dernier maillon de la chaîne de la maternité donc on est vraiment au bout du bout il y a vraiment tout à revoir avant tout ça alors on arrive à la fin de ce podcast Shane et j'ai une dernière question tu en as un petit peu parlé tout au long du podcast parce que tu as dans ton livre intégré des paroles d'experts pourquoi tu l'as fait pourquoi c'était important de le faire dans ce livre parce que je ne suis pas experte moi j'ai vécu je vis la maternité solo mais je n'ai pas de conseils professionnels à donner et je ne me permettrai pas en fait de les donner je pense que c'est des sujets très importants donc je voulais qu'il y ait vraiment des professionnels qui puissent donner des premières clés parce qu'on ne rentre même pas encore dans le dur dur mais si on parle de tout ce qui est violence conjugale etc bon voilà là ce serait encore un livre à part à faire en entier mais avoir ces premières clés vraiment professionnelles savoir voilà je me retrouve maman solo qu'est-ce que je fais que ce soit en matière de droit de la famille qu'est-ce que je fais est-ce que est-ce qu'il vaut mieux passer devant un juge ou non ça peut paraître bête comme question mais en fait on ne sait pas parce que parfois ça se passe très bien et donc très bien en tout cas ça se passe et on se dit bon bah c'est pas nécessaire qu'on passe devant un juge mais jusqu'au jour où ça se passe mal et là on se dit bah mince en fait il n'y a rien de cadré donc il y a un moment peut-être qu'on va devoir y arriver voilà c'est des réponses en anticipation de ce qui pourrait se passer et juste faciliter les ouais la vie des mères célibataires qui le deviennent et donc en donnant plein de plein de recommandations d'avis d'experte de professionnels pour vraiment donner un cadre et des conseils concrets et avisés surtout que moi je ne pouvais pas donner puisque je suis juste maman solo et d'ailleurs du coup comment c'est quoi être maman solo pour toi aujourd'hui comment tu le vis à titre personnel tu le définirais comment alors moi je l'ai toujours bien vécu par rapport à l'image que j'en ai c'est ça n'a jamais été un tabou et c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'étais maman solo depuis le début et que maintenant j'écris un conte et ce livre je ne veux pas qu'il y ait justement tous ces tabous et toute cette peur ce sentiment d'avoir mal fait d'échec parce qu'on ne rentre pas dans le conte de fées et moi je le vis très bien avec toutes les galères qu'il y a avec évidemment rien n'est simple j'en ai traversé des tempêtes mais tout s'apaise à un moment ou à un autre c'est difficile c'est 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 intense mais c'est aussi magnifique moi je trouve que c'est une aventure incroyable avec mon fils j'adore vraiment je suis fan sur ces beaux mots de joie et juste de partage on va clore ce podcast merci beaucoup Shane Love d'être venue dans Graines de Métamorphose pour partager le quotidien les questionnements et les bons conseils à propos de la vie des mères célibataires je rappelle que ton livre Maman Solo est paru aux éditions Larousse et que l'on peut rejoindre ta communauté de Maman Solo en suivant ton compte Instagram merci encore et à très bientôt merci merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram at Graines de Métamorphose on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et en attendant c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose le podcast qui éveille la conscience Graines de Métamorphose le podcast qui fait germer la conscience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada